Ce n'est pas Kéron, le réalisateur du film Mauvaise Herbe, ovationné durant le festival de cinéma, qui va nous contredire. Les talents sont auditionnés dans le cadre des rencontres. Pour les courts-métrages, c'est Michelle Driguez, la coordinatrice et programmatrice, qui se trouve aux manettes de l'organisation. Si le public est venu nombreux, c'est aussi pour partager des points de vue, voir un court-métrage, un long-métrage, et surtout échanger des regards avec d'autres cinéphiles. Pour cette 40e édition, les discussions autour des films ont été nombreuses. Mais à ce moment-là, de l'intrigue, revient son fils, qui a 28 ans, d'un long voyage, de quasiment 4 ans, en fait de plusieurs voyages, qui sont liés à ce même deuil, à la perte de son père. Il est parti un peu partout dans le monde. Et ça a été un voyage qui a d'abord été très autodestructeur, avec beaucoup de drogue, d'errance, de perdition. Et puis ça a été un voyage ensuite de reconstruction, puisqu'il allait dans des endroits qui faisaient sens pour lui, en Inde, dans des communautés un peu religieuses, au Chili, avec les Indiens Mapuche, dans le Sahara, enfin à divers endroits. Et au bout de 4 ans, il revient, un peu par surprise, et au grand plaisir de sa mère, qui espère enfin retrouver son fils, qu'elle n'a presque pas vu. Le père laisse Salim seul avec le corps de la mère. Salim l'interpelle. Il arrive quand, il m'aide ? Trois. Appartement familial, chambre parental, intérieur. La pièce est désormais bondée. Salim est debout à l'entrée de la chambre. Il observe des femmes qui, chacune de leur tour, se penchent pour embrasser la mère. Les mouvements sont feutrés. Seuls des versets coraniques disent... Je vous... Ensemble Pourquoi ne pas lever nos bras ?